M. Dartini, c'est quoi la Machine Rouge? La Machine Rouge, c'est un club qui existe depuis maintenant une quarantaine d'années. C'est Normand Ménard qui avait parti ça au début. Machine Rouge, ça vient de l'Union soviétique. Normand, au début, c'est inspiré des gens de l'URSS. Il avait parti le club Machine Rouge pour Armée Rouge. C'est combien d'haltérophiles en tout? Présentement, on est environ 70 membres actifs au club de Machine Rouge, dont une quarantaine font de la compétition régulièrement. OK. Puis, vos principaux membres, vos vedettes, c'est qui? Bien, dernièrement, on a eu une compétition de niveau international. Les championnats mondiaux, collégiales universitaires qui ont eu lieu à Mérida, au Mexique. On avait deux athlètes féminines qui se sont qualifiées pour l'événement. Tali Darsini et Rachel Leblanc-Bazinet. C'était dans un play show, premièrement, ça a changé du Québec. Puis, aussi, c'était ma première compétition internationale senior. Ça fait que j'allais là plus pour l'expérience. Puis, c'est ça, j'avais regardé les résultats des dernières années de cette compétition-là. Come on, come on, yeah! Yeah! Woohoo! Puis, dans le fond, je serais arrivée à me classer parmi les médaillés. Mais cette année, ça a donné que c'était vraiment plus fort que c'est à quoi je m'attendais. Ça fait que j'ai fini en sixième position, finalement. Mais quand même avec des records personnels aux deux mouvements, puis un record personnel au total. Dans le fond, ça, ça m'a donné trois records canadiens junior. Ça fait que ça a vraiment bien été. Tali, vous la connaissez quand même assez bien. Je la connais très bien. C'est ma fille. Moi, je suis son entraîneur depuis ses tout débuts. Tali a commencé, elle avait 9 ans. Comment ça se passe, cette relation-là? Bien, ça se passe bien. C'est sûr que parfois, c'est difficile parce que, bien, il essaie d'être égal avec tout le monde. Mais c'est sûr que vu que je suis sa fille, puis il me connaît mieux, des fois, il est un peu plus sévère. On avait mis ça au clair des gens partants. Là, à la maison, je suis le papa. Puis à l'entraînement, bien, je suis l'entraîneur. Mais ça va bien. Sinon, tu sais, j'ai appris à travailler avec lui. Puis j'ai appris à lui faire confiance aussi. Puis on a vraiment une bonne relation, vu que c'est mon père. Puis ça fait longtemps qu'il me connaît. Ça fait que c'est vraiment le fun. Par contre, avec les succès qu'il y a eu dernièrement, j'imagine que le père aussi est assez content. Oui, oui, bien, on travaille fort. Tu fais plusieurs compétitions intentionnelles que je fais présentement. Puis on essaie de se perfectionner davantage d'une année à l'autre. On a, puis aussi d'être ensemble à tous les jours, c'est le fun. Souvent, si je n'aurais pas l'haltérophilie, souvent, je verrais moins mon père. Puis que je vais à l'école, puis j'ai un chum, puis je fais d'autres choses. Est-ce que tu aimes vraiment l'haltérophilie ou c'est à cause que ton père est là-dedans que tu en fais? Bien, j'aime vraiment ça. C'est sûr qu'au début, quand j'ai commencé, tu sais, j'avais peut-être 8 ans. Puis au début, c'est sûr que j'aimais moins ça, parce que forcée, puis je faisais du passionnage artistique dans ce temps-là. Ça fait que ce n'était pas du tout mon genre. Mais plus que j'ai commencé à constater que j'avais un peu de talent, puis que mes performances se sont mis à augmenter, là, j'ai réalisé que j'aimais vraiment ça, puis j'ai comme pogné de la piqûre, si on peut dire. C'est entre 5 et 8 entraînements par semaine. Donc, quand je suis plus proche des compétitions, là, on réduit un peu le volume d'entraînement pour réussir à récupérer. Ça fait que c'est environ 5 entraînements par semaine. Puis un entraînement, ça équivaut à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Puis avec mon horaire d'école, en fond, j'ai un horaire d'école adapté pour mon entraînement. Ça fait que ça me permet de faire vraiment ces 8 entraînements-là. Il y a-tu des espoirs olympiques par rapport aux performances qui ont été faites jusqu'à maintenant? Bien, si on regarde les classements de 2012, alors que j'avais Annie Moniqui qui était avec moi. Annie s'est athlacée avec 201 kilos de total chez les 58 kilos. Elle était à l'époque âgée de 22 ans. Thalie, présentement, elle a fait 193, puis elle a 18 ans. Ça fait que tu sais, c'est un bon espoir pour les prochains Jeux olympiques. Je pense qu'avec la qualité d'athlète qu'on a à ma chaîne rouge, on est capable de qualifier un athlète, un ou peut-être deux, on ne sait jamais, pour les prochains Jeux olympiques. Tu t'améliores beaucoup, puis ton père m'a dit que tu es encore en constante montée. Penses-tu que tu pourrais devenir une des meilleures au monde? Bien, dans le fond, mon objectif principal, c'est de me rendre à la compétition de niveau le plus élevé, donc les Jeux olympiques. Bien, je ne sais pas si je pourrais me classer parmi les meilleurs. C'est sûr que c'est parmi mes objectifs, mais je vais me concentrer sur essayer d'atteindre cet objectif-là, d'atteindre les Jeux olympiques, avant de penser au classement.